coucou tout le monde j'espère que vous allez toutes et tous bien je vous retrouve aujourd'hui pour un petit hall tému et oui encore le truc avec le art collage c'est que plus on va sur tému plus on en trouve donc je suis faible je craque à chaque fois en sachant qu'après cette commande là il y en a encore deux qui arrivent parce que moi je m'en suis fait une et mon mari m'en a payé une autre donc d'ici quinze jours il y aura encore deux autres hall après ça je vais essayer de me calmer quand même parce que je pense que j'aurais déjà pas mal de matériel donc voilà allez on va commencer je vais vous présenter mes achats sur cette commande là donc là j'ai pris des silhouettes de dos avec des petites compositions avec des pellicules etc donc là j'ai pris tout ce qui était de couleur rouge et et donc et donc et donc que et donc avec le rouge et ben tout ce qui compose ce qui est autour de la silhouette je vais y arriver ils ont du mal à parler et blanc donc voilà une donc dans un paquet il y en a il y en a c'est pas écrit est ce que c'est les mêmes ouais donc déjà elles sont par deux à la pellicule et rouge vous voyez ce que ça donne elles sont jolies j'aime beaucoup très très joli là on est sur le roux et là il ya du rouge et là il ya du blanc donc en fait là on a les deux couleurs très bien ici celle ci est magnifique j'adore j'aime beaucoup l'effet pellicule plié là c'est très joli hop ensuite on a une très très belle chevelure rousse là elle est très très jolie et donc voilà donc en fait on a cinq fois deux modèles dans le paquet donc j'ai pris rouge parce que je me suis rendu compte que je restais beaucoup sur les mêmes couleurs donc en général j'ai du rose j'ai du violet j'ai du noir j'ai un peu de bleu mais en rouge j'ai pas grand chose donc voilà ensuite normalement j'ai le même en noir si je ne m'abuse donc pareil hop du coup on en a dix voilà alors que j'ai quelque chose de blanc pour montrer donc la première ah bah il ya du violet dessus bas ça je savais pas par contre j'avais pas fait attention est magnifique magnifique entre le noir et le violet là je suis un vrai bonheur pour moi elles sont très belles c'est pas la même hop donc celle ci c'est avec du jaune oh génial en fait j'ai plusieurs couleurs c'est cool là c'est la même celle là elle est splendide regardez moi cette merveille avec de la dentelle là tout autour la pellicule juste là la nana de dos elle a une robe qui est juste sublime et elle a un chignon à tomber par terre franchement je suis très très heureuse de cet achat là franchement je pensais pas c'est pas même je pensais pas que ce serait aussi joli franchement je suis super contente là on a un petit peu de toutes les couleurs c'est vraiment j'en perds mes mots parce que vraiment c'est très beau je suis super contente donc ah oui là voilà celle ci ok et donc la dernière elle c'est tout en noir et blanc vous avez vu les cheveux non mais le détail de ces stickers regardez comme c'est beau franchement ils font des choses magnifiques comment voulez vous qu'on ne craque pas franchement moi dès que je vois les trucs là je me dis allez panier 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 et puis on en met on en met puis au bout d'avant dit oh là là j'ai peut-être falloir peut-être faire je me calme et puis au final on se calme pas du tout moi à chaque comment je me dis allez c'est la dernière allez sa dernière et finalement c'est jamais la dernière ensuite donc lui il n'a plus d'emballage parce que j'ai voulu voir à quoi ça ressemblait et en fait l'emballage c'est complètement déchiqueté donc du coup il n'a plus d'emballage mais c'est le truc que j'avais ouvert donc bon ben voilà donc là on a des feuilles en washi et des feuilles en stickers transparents up donc je vous montre ce en washi et du coup vous vous doutez que c'est les mêmes en transparents d'accord donc là on a une espèce de une espèce de bleu gris en fait donc ça nous donne ça je trouve qu'ils sont très beaux aussi après au niveau de la qualité je sais même pas du si c'est washi ouais ça va ouais c'est du washi donc nickel donc celui là qui est juste splendide entre la cage et la clé là moi je craque complètement ensuite toujours dans les tons bleu gris on a celui là vous voyez ils sont beaux il y en a toutes les tailles des petits des grands des moyens après on passe sur une espèce de verre un peu un peu vieilli je sais pas comment dire comme si c'était un peu passé en fait un peu un verre amande mais un peu terme mais je trouve que c'est très très joli la machine à écrire là elle est juste sublime là on est toujours dans les verts les couleurs sont très très douce en fait ça c'est une tuerie c'est magnifique la porte on n'en parle même pas voyez ils sont très très beau et après on passe dans les violets donc là pareil très joli je suis désolé je tremble énormément aujourd'hui je sais pas ce qui se passe mais je tremble beaucoup beaucoup donc voyez là ils sont magnifiques donc ça j'adore et donc on a exactement les mêmes en transparent comme ça je vous les montre vite fait parce que c'est les mêmes et comme ils sont transparents là on voit plus ah non ça change pas grand chose à la caméra mais je pense que vous allez voir vraiment le colo ça paraît plus terne à la caméra que ce que j'ai dans les mains en tout cas c'est dans les tons verts c'est très très joli j'aime beaucoup donc ça je suis très très contente donc si jamais vous voulez les liens vous n'hésitez pas à me demander dans les commentaires sachez que la dernière fois j'ai agnès mon abonné la plus fidèle qui m'a demandé des liens et en fait il y avait des liens qui étaient encore actifs et d'autres non donc quand je peux vous donner les liens je vous les donnerai quand je peux pas je vous dirai que c'est en rupture d'accord ensuite j'ai acheté ce petit carnet d'étiquettes et j'ai pas fait attention j'ai pas lu le descriptif parce que moi j'en ai déjà des paquets comme ça où il ya au moins 30 pages dedans et là en fait c'est que six pages là dedans il ya six pages six pages différentes alors ça va parce qu'après je suis allé vérifier le prix je les ai payé 60 centimes donc bon 10 centimes la feuille je vais pas pleurer non plus c'est bien aussi c'est pas excessif non plus quoi donc c'est du papier fin mais elles sont jolies donc là on en a une grande qui fait plus de la moitié et puis la nana des petites up mais franchement elles sont jolies j'aime bien et puis avantage c'est comme ces six feuilles différentes bas ça fait plein d'étiquettes différents donc au final je suis pas je suis pas déçu voilà là on en a des longues voilà voyez c'est vraiment il ya deux tours ovale rond rectangle carré avec les angles arrondi effet timbre ici là en franchement je suis oh la 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 tremblote je suis vraiment très très contente de ce que j'ai reçu hop ensuite voilà pareil encore un carnet d'étiquettes celui ci est épais par contre c'est pas écrit combien il ya de pages mais pour moi il y en a au moins 50 je pense pas il ya un défaut de page regarder s'est plié au moment où avant de découper le carnet je pense et du coup bah c'est passé à l'attrape la découpe hop c'est pas grave donc c'est bien toutes les mêmes dans le carnet donc là elles sont deux couleurs noires il ya des écritures il ya des fleurs j'aime beaucoup celle ci là donc voilà donc on en a quand même pas mal on est on est équipés ça c'est cool après j'ai pris ces petites étiquettes rondes si je ne me trompe pas c'est des stickers oui c'est ça c'est des stickers donc je n'avais pas des rondes comme ça et où est l'entrée elle est là et effectivement c'est des stickers parce que vous allez voir ça brille derrière je suis désolé pour la luminosité mais on est en fin de journée et il ya plus beaucoup de lumière donc on en a quand même pas mal avec des papillons et voyez elles sont toutes différentes il y en a plein des différentes j'adore et l'avantage de ces étiquettes là c'est que voyez vous pouvez les détourer chaque anneau séparément donc là on en a quand même pas mal j'aurais bien aimé quand même savoir oui il y en a 24 donc là il ya 24 pièces elles sont toutes différentes et elles sont par deux donc en fait 24 ça me paraît bizarre j'ai l'impression qu'il y en a plus bref il ya deux modèles à chaque fois voilà ouais donc là je suis contente parce que deux modèles mais sur un modèle vous avez quand même un deux trois quatre anneaux quand même que si vous voulez les séparer ça vous fait quand même un certain nombre après j'ai pris ça alors ça je suis tombé en amour du coup j'en ai commandé d'autres parce que ça c'est juste magnifique donc celui ci c'est sur le thème de rome j'ai pas pu résister parce qu'avec mon mari en 2022 nous sommes allés à rome et c'est le plus beau voyage qu'on ait fait j'ai adoré rome c'est juste magnifique il ya quoi que vous fassiez où vous alliez il ya toujours des choses à voir nous on s'était dit qu'on allait visiter le colisée on avait le choix d'y aller en transport ou à pied on a décidé d'y aller à pied depuis l'hôtel ça faisait quand même une trotte et on s'est dit vas-y c'est pas grave on y va comme ça on verra bien et on n'a pas regretté du tout parce qu'en fait en allant à pied on a on a eu tellement de choses sur le chemin que on n'a même pas vu le temps passé parce que vous tournez la tête à gauche il ya un vestige vous tournez la tête à droite il ya encore autre chose et en fait ça ne s'arrête jamais rome c'est vraiment si vous avez un voyage à faire que vous aimez les visites culturelles je vous conseille d'y aller franchement c'est une ville magnifique on est allé aussi au vatican c'était génial donc on a une partie washi à chaque fois on a un washi un stickers brillant d'accord donc la première c'est comme ça va tiens je crois que c'est le vatican ça non il me semble que c'est le vatican et là il ya plein de paysages comme ça magnifique les petites rues nous on a été manger dans un petit restaurant dans une petite rue c'était vraiment une tuerie leurs pattes c'est c'est une tuerie clairement j'ai adoré donc par contre on a été manger une pizza dans un resto c'était pas bon du tout donc on s'est dit c'est un comble quand même et en fait soit c'était pas le bon restaurant pour manger une pizza soit ils sont pas bons en pizza mais par contre ils sont excellents pour les pâtes donc voilà là on pareil vous avez tout plein de choses à visiter il ya des parcs il ya des ça c'est les là dans la ville de romain c'est vraiment comme ça les petites rues comme je vous disais voilà nous on a été dans une petite rue comme ça pour manger dans un resto et c'était vraiment vraiment magnifique mal j'ai pas d'autres mots franchement j'ai j'ai kiffé voilà là encore joli chaud donc là il ya une pizza ouais et pas pas super les pizzas j'ai envie de dire hop ensuite là bas il ya le colisée il ya la fontaine de trévis qui est magnifique aussi la fontaine de trévis c'est très très beau hop non franchement tout est magnifique hop voilà encore le colisée d'autres vestiges il ya des petits mots il ya des petits panneaux directionnelle fin il ya plein de choses c'est trop trop beau donc voilà pour celui ci et donc il en existe cinq autres exemplaires j'ai pas commandé les cinq mais je crois que j'en ai commandé au moins deux ou trois autres donc voilà cela magnifique j'adore après j'ai commandé ces papiers là un papier il ya des papiers et il ya des tissus vous savez comment c'est ce des espèces de tulle là hop donc là on a celui là en premier qui a un gros truc là je veux enlever ça tout de suite voilà c'était pas beau donc voilà déjà on a une page de tulle avec la neige comme ça que j'adore on a celui ci qui ce qui suis là on trouve dans tous en fonction de la couleur mais c'est le même celui là il est juste sublime je suis super contente regardez moi ça donc les flocons ils sont argentés c'est super beau j'en ai un blanc je savais pas hop on a celui ci un peu genre toile d'araignée que j'aime beaucoup d'ailleurs vous allez voir arriver bientôt la décréation de halloween ça y est je suis en train de préparer tout ça hop on a celui là en blanc ensuite on a le truc toile d'araignée mais en gris j'adore et après on a des papiers alors là c'est carrément du papier froissé on n'a qu'une ouais complètement froissé regardez mais par contre il est vraiment texturisé 1 c'est pas un papier ou c'est un dessin imprimé de papier froissé il est vraiment froissé il ya du du relief quoi donc en gris on l'a aussi en eau super épais du coup on l'a aussi en noir hop là on a carrément du papier de soie ou place tellement léger que ça s'envole donc gris clair il y en a deux ça je suis contente on a l'espèce de truc en feutrine comme ça là avec des fibres blancs que j'aime beaucoup ça j'en n'en a pas chaque fois moi j'en ai que un rose et un blanc je crois un vélum blanc un génial voilà je suis super et j'achète des trucs je sais même pas ce que j'achète c'est quand même une catastrophe ah bah du coup je l'ai en noir génial ah bah alors ça rien que pour ça je suis refaite c'est bon et encore un autre vélum blanc oh génial je suis trop contente bah franchement cette commande la passe dans zéro déception donc là ce sont des carnets de stickers aussi ça fait 105 par 148 mm et par contre je sais pas c'est comment dedans donc là c'est du washi abba la même principe que mon truc de rhum on a un washi et un brillant donc là je vous montre ce sont des petites compositions pareil avec de la dentelle des fleurs des écritures un peu de tout et donc du coup en washi et en transparent l'appareil avec des chiffres des fleurs des cadres il ya un peu de toi là il ya des petites choses en plus à rajouter franchement ils sont superbeaux donc là on est dans les tons un peu bordeaux j'adore la you you laurie si tu passes par la regarder à ton chiffre un beau neuf avec une petite fleur dans le coin là où très joli ils sont vraiment beau et en plus franchement ça a l'air d'être de la bonne cam quand même c'est prédécoupé oui ouais non franchement elles sont top je suis super contente vraiment top top à part encore ton chiffre you up super franchement elles sont magnifiques à regarder les couleurs très très beau il ya des petites fleurs à pas voyez vous pouvez rajouter des petits des petites choses à part franchement c'est trop beau j'aime beaucoup beaucoup up celui là est magnifique là on a un petit napperon juste derrière là trop trop joli à mon chiffre le set c'est mon chiffre à moi je l'adore le set c'est un très beau chiffre aussi 28 pas mal là aussi on en a on a comme un encadrement ovale là qui est très beau hop franchement magnifique j'adore hop je l'ai pris évidemment en bleu aussi je sais pas s'il y en avait des violets j'ai passé je m'en rappelle pas moi je suppose que s'il y avait violet je l'aurais pris sauf que bon ces derniers temps j'arrête pas de me dire j'achète tout en violet tout le temps du violet faut que j'arrête du coup j'essaye de prendre un peu plus de couleurs bas comme le rouge que je suis que je n'achète jamais ou le bleu que j'utilise mais beaucoup moins et en bleu il est magnifique aussi j'adore voilà en transparent là il trouve franchement regardez moi ça c'est une tuerie celui là en bleu il est vraiment magnifique très très beau voyez là aussi encore des petites choses en plus que si vous voulez ralala je sais pas si vous voyez les petits ronds pointillés enfin franchement il ya vraiment de quoi s'éclater quoi ils sont très beau donc dans l'autre c'était des chiffres qu'on avait en gros là je m'aperçois qu'on a des lettres aussi non franchement c'est magnifique je trouve qu'il ya vraiment des choses sur tému il ya quand même des trucs qui sont assez qualitatifs en vrai un c'est moi je vois des nanas qui sont pas mal déçus des fois sur une commande ils ont deux ou trois trucs qu'ils aiment pas moi ça m'est arrivé mais franchement quand même en règle générale on a des super truc on est on m'en déçu quoi regardez moi cette composée sur floral comme elle est belle donc je suis ravi ensuite il me reste quoi derrière plus grand chose on a presque fini ben voilà du violet on en parlait j'ai peu de papier de fond en tout cas peu de petites feuilles de papier de fond et je me suis dit que ce serait pas mal que j'investisse là dedans donc j'ai commencé par le violet si je suis satisfaite je prendrais peut-être d'autres couleurs mais en tout cas là c'est énorme c'est très très épais donc ça fait 140 par 100 mm et il ya 100 feuilles voyez donc c'est énorme je vais pas vous montrer les 100 feuilles mais regardez ils sont très joli les papiers au niveau de l'épaisseur on est comment on est pas mal c'est plutôt ouais c'est plutôt pas mal c'est ni trop fin ni trop pépé en tout cas pour des créations en art collage ça me paraît plutôt idéal ouais c'est beau ouais c'est des beaux papiers donc voilà contente aussi de ça j'ai commandé ces petites choses alors j'en avais j'en avais déjà j'en ai déjà d'ailleurs des dorés d'argent et des noirs et dans ce lot je l'ai pris parce que j'avais pas besoin d'argent de noir et doré j'en ai déjà deux chaque mais là il y avait du blanc et du blanc moi jusqu'ici j'en avais pas donc voyez hop on a les petites je sais pas si vous allez voir mais on a des petites chaînettes blanches donc je suis contente donc je l'ai acheté exprès pour le blanc ces trois là c'est durable je verrai ce que j'en ferai mais en tout cas le blanc je suis contente puisque je n'en avais pas donc là c'est cool et enfin les deux dernières petites choses que j'ai à vous présenter hop bah comment vous dire que j'ai toujours détesté le steampunk et quand j'ai vu les rouleaux sur la chaîne de yu yu laurie j'ai trouvé qu'ils étaient magnifiques donc j'en avais déjà acheté trois j'ai pas pu résister j'ai acheté les deux derniers voilà donc là ouais mais à coup de pas mais je les trouve trop beau donc oui 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 effectivement bah je me mets à faire des petites créas steampunk et en plus je les trouve très belle donc bah je sais pas si je peux dire maintenant que je kiffe le steampunk mais en tout cas j'aime bien j'aime bien ce steampunk là en tout cas hop alors bien sûr fallait que je l'ouvre dans le mauvais sens on va y arriver on va y arriver les trucs qui collent à mort voilà hop donc là j'ai pris le rose regardez moi cette beauté il est magnifique donc on a deux nanas différentes voilà on a fait le tour vous voyez très très joli j'adore donc voilà le rose et puis bas le dernier le vert c'est le seul qui me manquait il ne me manque plus rien en tout cas au niveau du steampunk hop c'est cette fois-ci je vais l'ouvrir dans le bon sens je n'arrive pas à sentir on va essayer par là on va bien voir est ce que c'est le bon sens oui ou non oui génial hop et donc là et bien c'est le vert donc pareil on a une jolie nanette et après une deuxième elles sont vraiment belles franchement j'adore un violon punaise d'or et les autres on a les livres on a un carrosse on a encore des livres on a un joli violon juste là les nanas sont superbe qu'est ce que vous voulez que je vous dise comment je peux ne pas craquer sur du steampunk en voyant c'est pure merveille 1 dites moi dites moi en commentaire comment peut-on résister quand on voit ces choses là donc voilà ce petit hall tému est fini j'espère que ça vous aura plu que ça va vous inspirer moi je vous retrouve bientôt pour les créat d'halloween je vous dis à bientôt prenez bien soin de vous ciao ciao ciao